Les 17e journée des présidents des engagés volontaires 2014 se déroulent cette semaine à Angers. 190 représentants sont présents pour l'occasion. Avec plus de 60 000 militaires du rang, ces présidents de catégorie sont indispensables dans le système de concertation de l'armée de terre. Alors c'est très important pour moi de rencontrer les engagés volontaires. Je ne veux pas faire de peine aux officiers et aux sous-officiers, mais c'est vrai que les engagés volontaires, c'est quand même le gros bataillon de l'armée de terre. Et en même temps, je viens leur apporter une information qu'ils attendent sur le devenir de l'armée de terre, son organisation, son architecture. Donc c'est vraiment à la fois un stage de formation et d'information. Durant cette semaine, conférences et échanges se succèdent. Une semaine riche en informations pour chacun d'eux. Ces échanges, ils ont une vraie valeur pour le commandement afin que l'ensemble des mesures qui sont prises, des mesures qui sont déjà acquises, en fait, soient préservées et voir dans quel contexte, en fait, on peut toujours les améliorer, notamment dans le contexte actuel des restructurations et des lois de programmation militaire. Ces présidents de catégorie sont un des piliers de la concertation de l'armée de terre. Tout le monde a besoin de conseils aujourd'hui, donc on est un relais privilégié au niveau du commandement pour les conseillers. On n'est pas là pour punir ou pour féliciter, ce n'est pas notre rôle. On est donc des relais privilégiés pour tous ces problèmes-là. Nous voie, concertation, avancement, notation, et on est partie prenante de tout cet exercice-là. Après une semaine de conférences et de débats, ces présidents de catégorie vont pouvoir relayer l'information dans leurs unités respectives.